Salut à tous, ici André Gardier. Aujourd'hui, jeudi 12 juillet 2018, je vais vous faire une vidéo sur un outil assez magique qui permet de tester n'importe quelle distribution Linux, enfin en tout cas une distribution Linux très connue, sans télécharger l'image ISO et sans rien faire, sur votre machine, sans rien installer. Quoi ? Non mais il a fumé le mec. Mais non, il a pas fumé, regardez. Vous prenez, vous vous équipez d'un navigateur internet, peu importe le navigateur internet, vous cherchez distri... distri... je l'ai mis en favori, donc voilà, distrotest.net, voilà, je triche un peu, je l'avais dans le presse-papier. Vous avez une liste d'un certain nombre de distributions Linux, et vous pouvez tester votre distribution. Donc par exemple, on peut tester ici, voilà, donc calculate Linux desktop, voilà. Vous avez plusieurs versions disponibles, et après, donc là je vais prendre la version XFCE, vous pouvez afficher les détails, voir les infos à propos du système en question, et vous faites système start et vous démarrez le système. Donc là, bien sûr, l'outil est un petit peu limité, si on est tous ensemble dessus, ça va pas le faire. Donc voyez ici, hop, voilà, j'étais dans la file d'attente numéro 1. Et maintenant, donc voilà, tac, ici, j'ai le système qui est démarré, j'ouvre la console VNC. Voilà, hop, il se connecte à la console VNC. Et j'ai mon image ISO. Donc là, par exemple, je vais mettre en France et France, et je démarre ma calculate XFCE 17.12.2 live DVD. Et donc, en fait, j'ai besoin de quoi ? J'ai besoin uniquement d'un navigateur Internet. Et donc là, on voit que la distribution, elle se démarre. Donc cette plateforme utilise Debian et QMU. Voilà. Et donc là, on peut tester gratuitement, sans rien installer. Donc on n'installe rien du tout. Tout est hébergé sur le site. L'image ISO, vous n'avez pas à les télécharger, elle est sur le site. La mémoire, elle ne s'est pas emballée du tout. Et là, et bien voilà, on a notre calculate Linux qui démarre. Donc là, on a quelques accès à la console VNC. Voilà, comme on voyait les touches un petit peu différentes. Voilà, avoir le presse-papier, se mettre en plein écran, se déconnecter, gérer quelques paramètres. Voilà, donc là, on va laisser tout ça par défaut. Alors, calculate Linux, ce n'est pas non plus la distribution qui en live DVD se démarre le plus rapidement. Mais voilà, je voulais quand même vous montrer avec ma distribution que c'est possible. Voilà, donc là, l'ISO, hop, voilà, se démarre. Et donc, on va arriver sur l'environnement de bureau XFCE. Voilà, on a la calculate Linux qui démarre. Donc je vais fermer ça, voilà. Et on ne va pas tarder d'avoir le curseur. À notre dispo. Donc je vais vous montrer que ça ne fonctionne pas qu'avec calculate Linux, évidemment. Ça fonctionne avec d'autres distributions. Et que, forcément, c'est plus ou moins rapide suivant la distribution utilisée. Là, calculate Linux, ce n'est quand même pas un système qui démarre super vite. Après, on ne sait pas quelle infrastructure ils ont derrière. Système D est quand même plus rapide à démarrer. Et voilà, et donc là, voilà, on a notre gestionnaire de fichiers en français. Voilà, donc là, on a l'ISO. On a l'ISO qui est lancé, quoi, en live DVD. Donc on va regarder ce qu'on a en disque. On n'a peut-être pas de réseau. Voilà, on n'a pas de réseau. On a un disque de 16Go. Donc on peut tester l'install. On peut faire des trucs. On peut essayer. Mais voilà, on a calculate Linux. Donc bien sûr, il n'y a pas d'infra-réseau pour éviter, j'imagine, les débordements. Et puis qu'on fasse n'importe quoi avec. Mais voilà, on a notre distribution Linux. Voilà, qu'on peut tester sans rien faire. Hop, voilà. LSB release. Je crois que ce n'est pas LSB. LSB release n'est pas là. Mais voilà, inxi-f. Voilà, et on a notre calculate Linux qui est là. C'est cool, hein ? Donc là, voilà, on peut tester avec ça. Donc je vais juste, par contre, éteindre proprement la distribution. Voilà, histoire de libérer les ressources ici. Mais voilà, par exemple, je ne sais pas, moi, on peut aller tester. Allez, on va prendre un truc qui est léger à lancer. Par exemple, Lubuntu. Bon, là, il y a Linux Mint. Enfin, il y a vraiment des distributions super connues, quoi. Donc ici, voilà, on a Lubuntu version 1804. Hop, de la même manière. Ah, alors oui. Par contre, il faut juste qu'on ferme. Voilà, on a le droit d'en faire qu'un seul en même temps. Voilà, donc il faut attendre un petit peu. On ne peut pas, on ne peut pas essayer tout de suite, après avoir des faits. Donc, j'ai juste... Si ça se trouve, il y a juste un système de cookies. Hop, je vais essayer ça. System Start. Voilà. Donc là, c'est de la même manière. On attend d'avoir une place disponible. Tac, la place est disponible. Le système démarre. Et de la même manière, on va voir Lubuntu. Hop, voilà. Tac, on ouvre la VensiViewer. Voilà. Donc là, Lubuntu va être beaucoup plus rapide à lancer, normalement. Et voilà. Donc comme ça, je vous ai montré quand même avec Calculate Linux, qui est quand même ma distribution Linux. Elle se lance bien. Et puis là, vous voyez avec une autre distribution, typiquement Lubuntu, qui est en train de se lancer, qui devrait être beaucoup plus rapide, normalement. Mais vous voyez, voilà. Ça marche. Quelle que soit la distribution qui est listée dans la liste du site. Donc, notez bien. Distrotest.net. Je vais mettre ça. Et je vais en faire un petit article bien sympathique. D'ailleurs, ce que je vais faire, je vais faire une petite capture d'écran, ici. Je vais attendre que l'environnement de bureau soit démarré. Voilà. Donc on a la corbeille. Ah, voilà. C'est normal que je ne voyais pas tout. Parce qu'ici, voilà. Donc on voit même que le multibureau fonctionne. Donc là, on va juste prendre... Hop. Un terminal. Un X terminal. X render. Ah, par contre, le clavier, il est en anglais. Load. Keys FR. Ah. Set XKB map FR. Ok. Ah, ça ne veut pas très bien. Alors là, c'est peut-être... Un petit problème avec la console VNC où on a le clavier en anglais. Alors, setting, advanced. C'est un petit inconvénient. Mais au moins, vous avez de quoi tester, grosso modo. Donc, X render tiret S 1024 par 768. Voilà. On va faire comme ça. Hop. LSB. Release. Tirea. Et voilà. On a bien l'Ubuntu. Voilà. Donc là, avec ça, vous pouvez tester pas mal de petits trucs. Donc ça, c'est sympathique. Sans rien télécharger. C'est prêt à l'emploi. C'est nickel. Bref, j'espère que vous avez découvert un petit truc. Alors, le petit inconvénient, c'est que voilà. On a un clavier en anglais. Mais ça, c'est la faute à VNC. Il y a peut-être une petite astuce pour mettre le clavier en français. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Vous aura montré un outil bien sympathique. Et comme ça, finalement, si vous êtes curieux, vous n'avez pas besoin d'attendre les reviews de certains youtubeurs ou même de moi-même. Vous pouvez déjà tester par vous-même les outils. Voilà. Donc, on va arrêter tranquillement. Hop. Et voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.